Musique 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 Donc Pelusine c'est un quintet composé de Christophe Girard à l'accordéon Qui est aussi l'auteur de toutes les compositions Anthony Cahier à l'eufonium Stan Delanois, Batterie Simon Tailleux contrebasse et moi-même William Rollin Guitare électrique Musique 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 L'usine fait partie d'un collectif qui s'appelle Babil Dans lequel il y a déjà le duo que j'ai avec Christophe Qui s'appelle Smoking Mouse, le trio Exultet Et puis il y a d'autres formations déjà qui sont là Et d'autres encore à venir Babil c'est le début du langage Les premiers mots d'un enfant c'est des choses qui n'ont pas forcément de sens Mais on est tout de suite dans du son et dans du ressenti et de l'émotion Musique 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 Sous-titrage ST' 501 La pièce musicale qu'on tourne actuellement, avec laquelle on se produit, s'appelle Chronique. Christophe a voulu composer une pièce longue, une pièce d'environ 45 minutes en concert. C'est une musique qui est plutôt très écrite, avec cette idée que l'élément improvisé s'inclut dans ce discours, dans ce texte, et va permettre de dérouler justement l'histoire. Il y a quand même pas mal d'influences, on va dire presque post-romantiques, russes, on pourrait parler de Stravinsky, de Prokofiev, rythmiquement, ou dans l'orchestration aussi. Et aussi des influences, on pourrait dire, scandinaves, dans la musique contemporaine scandinave, je pense à un super orchestrateur comme Lindbergh par exemple. Sous-titrage ST' 501 C'est plutôt une musique très imagée, où on se fait sa propre histoire, narrative, il y a beaucoup d'émotions qui passent dans ce voyage-là, dans cinq mouvements. Des moments très écrits, où on joue tous les cinq ensembles assez denses. Après, il y a des moments où des personnalités se retrouvent en duo ou en solo, donc chacun a son spot pour s'exprimer. On a appelé ça Chamber Jazz parce que c'est vraiment ce truc-là d'écriture, des fois minimaliste, de choses où les dynamiques sont très grandes entre le pianissimo, très peu fort, et les crescendo ou les fortés. Sous-titrage ST' 501 On essaye vraiment d'avoir un voyage global sur tout le concert, de prendre l'auditeur et de le laisser voyager dans son imaginaire, guidé par notre musique, à mi-chemin entre la musique de chambre et la musique improvisée, et plus le jazz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501